Le programme InnovaPi, dont vous allez voir les principaux résultats dans le film qui suit, est un projet qui a été financé dans le cadre des projets fédères européens Alcotra, qui donc aide les projets interfrontaliers entre les deux régions alpines de France et d'Italie. Ce projet, à l'origine, voudrait répondre à une question très précise et une urgence que connaissent les apiculteurs, qui est que toutes les colonies, ou presque, sont pénalisées par un parasite qui est un acarien, qu'on appelle varroa, et qui affectent la santé globale des colonies, jusqu'à, en particulier, être un des facteurs prépondérants de la mortalité hivernale des colonies. C'est un problème absolument général, et c'est une urgence, parce que les traitements dont disposent les apiculteurs, qui sont essentiellement à base de médicaments de synthèse, commencent à connaître des sérieuses limites, en particulier du fait de l'apparition de résistance de varroa à ces médicaments. Les Italiens ont, depuis quelques années, changé le point de vue sur le traitement de varroa, et se sont attachés à développer des méthodes qui, plutôt que de se servir de médicaments, interviennent sur le cours de la biologie des populations, en particulier, en intervenant sur le couvain des colonies, qui est le lieu de reproduction du parasite varroa. Cette méthode, qu'on appelle le retrait de couvain, connaît un certain développement en Italie, et n'est pas vraiment utilisée en France. Nous avons donc cherché à développer, grâce à la collaboration de plusieurs partenaires, un programme qui valide de façon expérimentale et scientifique, cette pratique utilisée en Italie. Les partenaires de ce projet sont à la fois des professionnels, des apiculteurs professionnels, des associations de professionnels apicoles, qui emploient des techniciens responsables d'expérimentation sur le terrain, et des laboratoires de recherche. Il s'agit donc précisément de l'UNAPI en Italie, de l'ADAPI en France, du département d'ISAFA de l'Université de Turin, et de deux unités de recherche de l'INRA en France, abeilles environnement et biologie et processus spatiaux de l'INRA PACA. Ce projet a voulu donner une réponse concrète aux apiculteurs, en validant la méthode italienne, et vous le verrez dans les résultats qui suivent. Je voudrais simplement signaler que ce projet a d'abord été une excellente et très belle coopération et expérience de collaboration entre des professionnels, des techniciens et des universitaires, et que les résultats que vous allez voir ont la qualité de l'enthousiasme et de la compétence de tous les acteurs qui n'ont ménagé aucun effort pour mener ce projet à terme, et donc vous allez voir maintenant les résultats. C'est-à-dire qu'on a commencé à faire des pratiques, par exemple, pour moi, au mois de janvier, au commencement de février, pour faire partir la déposition de la nouvelle année avec deux divisoires isolés pour obtenir un nid plus petit, avec donc un vin qui n'est pas dispersé et mieux gérable au point de vue thermique. on a mis en place ce système-là de l'engagement de la reine, c'est-à-dire qu'on est passé d'une approche qui était uniquement la médecine pour le parasite, l'anti-parasitaire, à imaginer quelque chose qui était lié au cycle de la vie qui est entré en question. On n'est pas seulement des religieux qui adorent les petites abeilles, non, on fait des choses, mais on fait des choses raisonnables, vraiment raisonnables, et ceux qui chantent sur le fait qu'il est raisonnable, c'est qu'on a le vide sanitaire, plus ou moins on travaille sur l'hygiène, pour le virus et pour le nosémois, je crois qu'il soit très intéressant, ça. Et on a, de l'autre côté, on a, pour moi, c'est ma médaille, quand j'ai les données d'analyse de mon propolis et de ma cire, qui disent que je fais ma production et je laisse le moins possible de traces dans mon élevage, dans l'environnement. Ça, c'est énorme ! Il y a un peu deux mondes séparés dans l'apiculture, c'est-à-dire qu'il y a les apiculteurs conventionnels et les apiculteurs qui travaillent en bio. Donc, l'extraction des courants se commençait dans le monde des apiculteurs en bio. Comme il y avait plus de problèmes par rapport à les autres à gérer l'avaro, les apiculteurs bio, ils n'ont pas de acaricides et de synthésiques, donc ils ont développé l'utilisation de l'acide organique, comme l'acide oxalique et formico, mais qui ne sont pas tellement fortes comme les autres. Et alors, pour aider ce type d'approche sanitaire, les apiculteurs en bio, ils ont développé des techniques, des manips, des laits rouges, comme la retraite des covents ou le blocage de la ponte. Mais dans les dernières années, il y a beaucoup de produits qui ne marchent plus, parce que l'avaro est devenu résistant. Donc, le problème, avant, il y avait des apiculteurs en bio, d'avoir trop de varroa, ils ont commencé aussi dans le côté chimique, conventionnel. Alors, même les apiculteurs conventionnels, ils ont commencé à s'intéresser à ce type de technique. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises d'apiculture conventionnelle qui l'utilisent de biotechniques, comme la retraite des covents ou le blocage de la ponte. Quand on parle des biotechniques, comme la retraite des covents ou l'engagement de la reine, après ça, il y a toujours acide oxalique. Ici, on est sur un des trois lots du ruchet expérimental, le lot rouge, qui est constitué pour moitié de reine coca et pour moitié de reine bugfast. Et c'est sur ce ruchet qu'on va faire le retrait du couvain. Le retrait du couvain, rapidement, consiste à enlever les cadres où il y a du couvain fermé pour les mettre dans les ruchettes, qui sont à côté des petites ruches. Et on laisse dans la ruche d'origine les cadres avec des réserves et des abeilles et la reine d'origine. Et on rajoute des cadres gaufrés pour compléter à six cadres. Et donc, on réduit la colonie sur six cadres. Le ruchet, on va le décrire avec trois équipes. Une équipe avec Loïc, une équipe avec Anthony et une équipe avec Eleonora. Et chacune va faire cette séparation et donc fabriquer une ruche qui va rester avec la reine et les abeilles et une ruchette dans laquelle il va y avoir le couvain qu'on va laisser désoperculer pour pouvoir le traiter. Le retrait du couvain, c'est une méthode pour lutter contre Varroa en fin d'été qui nous vient de nos amis italiens. On a essayé d'adapter à notre région alpine en Provence et pour voir si on est arrivé à utiliser cette méthode en méthode en traitement de fin d'été contre Varroa. Il faut savoir qu'en Provence, la quasi-totalité des exploitations provençales finissent sur la mielée de la vende, donc amènent quasiment l'ensemble de leurs ruches sur la mielée de la vende. Et cette mielée est une mielée bloquante, c'est-à-dire qu'il y a très peu de pollen ou quasiment pas de pollen. Donc la colonie, et notamment la reine, va s'arrêter de pondre. Et ce couvain, en fait, c'est le lieu de reproduction du Varroa et donc c'est là où se retrouvent tous les Varroa ou quasiment tous les Varroa qui sont dans le couvain et dans un espace réduit. Donc ce couvain, il est de mauvaise qualité, il est malade. Et nous, ce qu'on a pensé, c'est qu'on pouvait, au lieu de le garder, ce couvain, c'était de le détruire. Donc de le supprimer par griffage. Donc on détruit, on inspecte tous les cadres, on regarde là où il y a du couvain, on détruit le couvain à l'aide d'une griffe et ensuite, tout de suite après, comme on n'a plus de couvain, on peut traiter avec l'acide oxalique de manière efficace contre le Varroa. Cette méthode, elle est assez simple à mettre en place parce qu'elle demande une gestion des cadres beaucoup plus simple vu qu'on laisse les cadres dans la colonie et ensuite, les colonies, comme elles ont du miel, elles peuvent ensuite refaire du couvain et c'est du coup l'expérimentation qui doit nous dire si cette méthode est adaptable à la région alpine en province. Pour étudier l'intérêt de la biotechnique de la suppression de couvain pour lutter contre l'acarien parasite Varroa destructeur, nous avons réalisé le suivi de trois ruchers d'apiculteurs professionnels alpins et provençaux. Nous avons suivi un rucher sédentaire de 30 ruches et deux ruchers transhumants de 60 colonies. Le point commun de ces deux ruchers, c'est qu'ils ont tous terminé sur la mielée de l'Avent, donc sur le plateau de Valençol au mois de juillet. Au sein de chacun des ruchers, nous avons fait un suivi de deux lots de colonies, qui étaient traités de façon différente contre Varroa en fin d'été. Un lot qui était traité avec une méthode de lutte conventionnelle à base d'amitraze qui est couramment utilisée en apiculture et un lot qui était traité avec notre biotechnique de suppression de couvins. L'expérimentation a duré trois ans. Tout au long de ces trois ans, nous avons fait de nombreuses visites de ruchers pour déterminer à chaque fois les populations d'abeilles et de couvins avec une méthode d'évaluation qui a été développée comme le Colleval. Nous avons aussi misuré les poids des colonies qui nous donnaient un renseignement sur la production de celle-ci et à chaque fois nous avons effectué des prélèvements d'abeilles dans le but de déterminer les taux de Varroa et les charges virales associées. Dans les trois ans de projet nous avons vu une différence aussi dans les mêmes colonies entre France et l'Italie en tant qu'il concerne la quantité de apes et la quantité de couvins mais surtout en tant qu'il concerne le développement de l'alveare durant l'année. Nous avons vu une dynamique très simile dans les trois ans entre les alveales que nous avons indagé nos collègues français. En pratique, en sorte, on a vu que ces alveales crescent de plus en primavera et ont un picco après la primavera pour les apes et la couvins et puis scemanent très rapidement vers l'estate. En fait, en Italie la dynamique est assez différente. En fait, nous avons eu des différences dans le second année de l'étude, donc à l'inizio du 2018 pour les alveales trattés en mode convenzionale ou avec l'asportation de la couvins sur la reprise primaverale. Les alveales convenzionales sont partés plus populaires et sont partés entre guillemets mieux. Ce n'est pas infécuté la produzione des alveales exportés l'année précédente. Pour le de la quantité de varroa, la quantité de varroa en France probablement le valore de varroa misurato durant tous les 3 ans est plus haut que le misurato en Italie. en France vous voyez aussi après la produzione de lavanda et donc ça peut portaté vers le de varroa très élevés à l'intérieur de l'alvear, et en Italie l'asportation est faite de solito après le castagne, pour approfondir d'un période de reculter suivant pour le développement des familles. L'autre explication que peut avoir pour cette différence est le fait que l'alvear en Italie sont situés dans une zone alpine ou préalpine et donc, durant les années de study du projet, ces alveari sont andés en bloc dans le moment où ils sont trattés durant l'invernement contre la varroa avec l'acide salique. Ce n'est probablement pas en France et n'est pas toujours le même ce qui a causé un élevé niveau d'infestation déjà dans les premiers mois d'année. Dans le projet on a suivi la dynamique du virus dans 180 colonies pendant trois ans en faisant les mesures huit fois par an. On a mesuré la charge virale de la cinq virus qui sont les DWV, SBV, BQCV, ABPV et CBPV et ce projet nous a permis d'évaluer, de décrire la dynamique propre de ces virus et à l'échelle de la rouge. Nous avons observé que pour certains virus, notamment le DWV, la dynamique est vraiment liée à la dynamique de varroa. Nous avons pris les mesures dans deux régions climatiques qui sont un environnement de moyenne montagne dans le nord d'Italie et un environnement méditerranéen dans la France. En faisant la comparaison des charges virales, on peut observer une tendance qui est une tendance de charge plus faible dans les ruchers de moyenne montagne en Italie par rapport aux ruchers de la zone méditerranée en France. D'après les données de la littérature, on sait que le varroa peut être un vecteur de certains virus présents dans les colonies d'abeilles naturellement. Donc ça peut être un vecteur direct ou indirect. Au-delà de ça, on a très peu de données en fait sur l'évolution de la charge en virus au cours d'une saison apicole dans les colonies. Et donc grâce à ce projet Innovapi et au suivi qu'on a pu faire pendant trois ans des dynamiques à la fois de varroa et de virus, on a acquis un jeu de données très riche sur, voilà, d'une part les virus et regarder comment ça se comporte au cours du temps en lien avec la dynamique de varroa. On a pu montrer que notamment pour certains virus dont on connaît qui sont très liés à varroa, et c'est le cas du virus des ailes déformées principalement, on a une évolution saisonnière entre le virus et le varroa qui est très similaire. Mais on voit aussi qu'à certains moments de la saison et notamment en fin de saison et en entrée en hiver, il semblerait qu'il y a un décalage en fait entre ces dynamiques et du coup que cette forme de couplage qu'on met bien en évidence, elle soit soumise à ce décalage-là. Et ça, ça conduit en fait à ce que à l'entrée en hiver, qui est une période clé pour les colonies et notamment en lien avec le contrôle de varroa, on ait un petit peu moins de virus dans les colonies qui sont traitées avec la méthode alternative utilisée dans le projet Innovapi, de suppression de couvins par rapport à la méthode conventionnelle. Et de manière plus générale, en récupérant toutes les données qu'on a eues dans ce projet, donc c'est quand même un énorme jeu de données, on montre qu'en fait à partir du moment où une colonie a beaucoup de varroa, et beaucoup de varroa c'est plus de 2 varroa pour 100 abeilles, donc c'est pas énorme non plus, c'est impossible que cette colonie n'ait pas beaucoup de virus. J'ai étudié la partie économie dans les projets Innovapi. Nous avons étudié la soutenibilité économique de l'application de la suppression des couverts. Et nous avons étudié des exploitations à Picor dans la Provence de Turin et dans la Provence de Cuneo, en Italie. Nous avons fait cette étude économique dans des exploitations qui ont une partie des rouges conduites avec les techniques de suppression des couverts, et une partie des rouges avec l'application des techniques conventionnelles. D'un point de vue économique, nous avons vu que sur les rouges où il y a l'application de la technique de suppression des couverts, on peut observer une légère diminution de la production de miel compensée par la production de nucléis. Et cela fait que les résultats économiques, d'un point de vue de la rentabilité, c'est positif. Donc, une autre chose que je pense que c'est important de remarquer, c'est qu'on a observé aussi que la technique de suppression des couverts fait augmenter un peu la main d'œuvre. Mais il faut observer que tout cela, c'est à gérer d'un point de vue de l'organisation de l'exploitation. Je pense que c'est important de dire en conclusion que la méthode, la technique de suppression des couverts, c'est une méthode innovante. Et c'est une méthode qui fait augmenter la rentabilité de l'exploitation apicole. Donc, soit d'un point de vue de ce que l'exploitation apicole obtient à la fin de l'année en appliquant la technique de suppression des couverts, soit d'un point de vue de l'organisation de l'exploitation, ces techniques portent un résultat positif dans l'exploitation apicole qui a une condition d'une partie des rouges avec la technique de suppression des couverts. Nous, on a complètement repensé l'organisation pour les traitements. Ça veut dire qu'on est allé à beaucoup plus de monde. On a embauché des gens vraiment pour mener à bien ces traitements. On pensait qu'au début, ça serait très difficile, mais en fait, on est arrivé à très bien le mener, à garder les mêmes délais, et même avec des coûts moindres. Donc, ça a vraiment été une réussite pour nous et ça nous a permis d'amorcer vraiment les virages vers autre chose. Il método de l'asportation de couvert est un método utilisé déjà depuis des années en Italie, mais depuis peu d'autres entreprises. La plupart des entreprises ont encore beaucoup de questions sur la validité de pouvoir utiliser ce método, parce qu'on a beaucoup peur que le método puisse avoir des familles trop débiles pour superer l'invernement, avec plus alta mortalité que les métodos plus traditionnels pour la lutte à Varroa, et, de conséquence, on a peur que la produttivité, dans l'année suivante, soit inferiore rispetto à d'autres métodos de contrôle de la Varroa. Con ce projet, finalement, nous avons des résultats que démontrent, pratiquement et scientifiquement, que le método de l'asportation de couvert est un método percorribile et que, bien que les familles, si, vengano spesso invernées plus petite rispetto à d'autres familles trattées avec des métodos plus traditionnels, ce n'interferit pas né sur la mortalité invernale, né sur la produttivité dans l'année suivante à l'asportation de couvert. Donc, avec ce método, nous avons des résultats qui sont assolutamente confrontables rispetto à l'utilisation de l'APIVAR, et donc de la moléculaire Amitraz, certement, nous avons plus heures de travail car les familles qui viennent à l'asportation devront être suivies plus à long et avec plus travail, et aussi les nucléaires qui viennent après l'asportation devront être suivies. En plus, le método de l'asportation de couvert, avec l'utilisation d'acide ossalique au lieu d'une moleque chimique, donc avec l'utilisation d'une moleque organique, permet de rendre l'apiculture plus sostenible et plus sostenible et plus élevée par des résiduies dans toute matrice de l'alveare, d'une coute à l'huile, à la propole, produit dans toute famille. On a décidé, depuis quelques années, d'essayer de trouver des méthodes un peu alternatives à l'APIVAR et aux méthodes de lutte chimique contre le Varroa. Donc on a expérimenté déjà différents traitements d'invernement et on s'est dit que là une nouvelle méthode de traitement pourrait être intéressante, avec l'acide oxalique, ce qui évite d'utiliser les molécules habituelles et pourquoi pas un jour dans l'idée de passer l'exploitation en bio. c'est très important, c'est très important, c'est en ce cas, il y a deux possibilités, il y a une anticipa le bloc de la covata, le bloc de l'asportation, dans le moment où il y ritient le plus opportune, parce que l'API devraient avoir la possibilité de reconstruire le colonne, ou peut faire de la transumance et spostarse dans les zones costières où les familles se préparent, nous allons faire une autre question. Le principale pour laquelle cette technique m'a fasciné, c'est le fait que j'ai pensé qu'on ce système je peux aussi contrôler la Varroa ou augmenter le nombre de mes arveaux les deux choses étaient compatibles, c'est ce qui m'a permis de faire les châmi non à l'inizio de la primavera mais au finir de la stagione. Donc, ce qui m'a coupé. Et puis, non c'est que l'on capisse les choses à l'abord moment, mais, répétendant, dans le cours des années, c'est très important que chacun, en base à la zone où on travaille, c'est quoi est le moment pour faire l'asportation, c'est mieux d'anticiper plutôt que de retarder parce que ces colonnes devront avoir la possibilité de semener et être suffisamment populaires pour affronter l'invernement. All'inizio, j'ai fait ça, puis, j'ai changé un moment la technique, dans le sens que j'ai pensé que je n'avais pas trop de la populace de la colonne que la colonne a neve, parce que j'ai commencé à prendre ces apes que j'ai faisant l'asportation et les portées à mare. En ce cas, passant, svernant sur la côte, en Ligure ou en Toscana, ces apes sont prontes ou pour être vendues comme nuclé, si ne veux pas ou les portes en production. C'est un projet pour moi c'est un projet c'est très intéressant parce que j'ai trouvé une technique qui était déjà dans maieuse dans maieuse avec beaucoup des mesures et le confronto avec la même technique que j'ai fait dans les autres et autres entreprises. c'est un projet qui est un projet qui est qui peut être utilisée dans l'épiculture biologique mais, pour ceux qui n'ont pas, pour toute l'épiculture convenionale, c'est un projet qui permet d'être un projet qui permet d'adapter aux situations et de tamponage quand on ne peut pas utiliser un certain produit et de trouver des vies différentes. c'est un projet qui permet d'être utilisée diverses pour faire différentes choses par exemple utilisant la covata qui est la covata qui peut être utilisée pour faire les nouvelles que pour faire les nouvelles que pour renforcer les nouvelles les nouvelles qui manquent de la covata et et en base aux situations et à l'endement stagionale peut être un peu adapté à la situation. il y a exactement le contraire de ce qui est aujourd'hui la bible la bible c'est qu'il faut produire plus avec moins de travail un investissement très important de travail de plus en plus important mais avec des résultats économiques et donc c'est pas si mal c'est pas facile ça te demande d'être toujours alerté le projet innovapi a annoncé trois livrables nous avons donc donné une réponse concrète à la validation de la méthode italienne telle qu'en témoignent les apiculteurs nous avons produit les outils qui permettent la diffusion de cette méthode sous la forme du film et d'un cahier technique complet et ces résultats nous permettent effectivement de contribuer à l'harmonisation des politiques sanitaires en apiculture entre la France et l'Italie ces résultats sont suffisamment cohérents pour que les apiculteurs en demandent une suite et il est vrai que nous n'avons pas abordé dans ce projet une des composantes de la lutte contre Varroa qui est l'utilisation ou l'amplification des comportements hygiéniques des colonies une suite normale à Inovapi sera de d'ajouter au cadre du développement de ces biotechniques des procédures expérimentales qui nous permettent de mettre en œuvre et de démontrer l'amélioration qu'on peut apporter à la lutte contre Varroa par l'utilisation des propriétés hygiéniques des colonies tout ceci doit contribuer à améliorer les performances de l'apiculture d'une part et d'autre part la qualité des produits de la ruche qui est aussi un objectif de satisfaction des besoins des consommateurs d'une part pour dire qu'on peut apporter des sources et puis un problème parce qu'on peut apporter de l'eau et non d'une part des sources d' longtemps que les gens dans l'écorerie mais les gens sont des C'est parti ! C'est parti !